S'il y en a parmi vous qui sont contents d'être ici, remercier Rol et Marc parce que c'est vraiment grâce à eux que je suis ici. C'est quand même assez compris finalement de me faire venir. Je pense aussi qu'il a mentionné Rol que c'est ça, ils ont dû dire à certaines personnes qu'ils n'avaient pas de classe et ce n'est pas nécessairement de leur faute parce que si le groupe est trop gros, c'est difficile d'avoir un échange. Quand même, c'est intéressant que je vienne présenter mes affaires, c'est ça l'objectif du projet, sauf que c'est important, je pense qu'on aille quand même des dialogues au fur et à mesure parce que sinon vous allez d'ici deux jours à juste m'entendre parler. L'idée c'est des outils, pas juste que moi je présente mes choses, donc je voulais que le groupe ne soit pas trop gros pour que ça reste à un niveau où on peut échanger. Donc voilà, avant de me présenter et de me mettre à parler pendant deux jours, j'aimerais ça vous sonder un peu, savoir parmi vous, premièrement, qui a lu Le Jardin et Maraîchers? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu? Moi ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est, j'ai deux choses que j'ai besoin de savoir avant de commencer, la première c'est, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez retenu du Jardin et Maraîchers, c'est quoi pour vous l'intérêt de ce livre-là, c'est quoi l'intérêt d'être assis ici aujourd'hui. Donc je ne veux peut-être pas faire un tour de table nécessairement, parce que ça serait assez long, mais s'il y en avait plusieurs parmi vous qui pourraient prendre une minute ou deux juste pour me répondre à ces questions-là, ça me permettrait de savoir à quel niveau on est, puis c'est quoi l'intérêt de la formation aujourd'hui et demain. Qui va répondre à ces questions-là? Moi par contre, pour le bout d'IA, simplement la manière dont tu fais, comme ça fait déjà plusieurs années que tu l'as inventé et que tu as choisi la manière, une manière qui fonctionnait, donc ça nous a gagné plein de temps par rapport à une chose de matériel, de technique, ou simplement d'organisation de travail. Moi, c'est ce qui t'a parlé dans ta lecture. Au moins, c'est un exemple concret de A à Z, d'une manière qui fonctionne. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément le paramètre qu'on change par rapport à nos dispositions de terrain, aux matériels qu'on n'a pas exactement pareil que toi. Donc là, ce que tu racontes, c'est que quand tu as lu le jardinier maraîcher, tu as vu qu'il y avait un système un peu global, j'avais des outils, des équipements, etc. Toi, la préoccupation, c'est est-ce que si on n'a pas ces outils-là ou si on n'a pas les mêmes équipements, est-ce que ça change toute la formule? Oui, mais ça, c'est bon, par exemple, parce que tu as l'arrière de l'île du monde. Oui, bien ça, on va couvrir ça aujourd'hui. Je pense qu'après ça, ça va être clair pour toi. C'est une question... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager avec moi? C'est un peu nécessaire, même. On veut en avoir un petit peu plus de jus. Oui? Moi, je pense que la force de ton livre, c'est le fait que tu partages vraiment comment ça fonctionne d'être maraîcher. Et ça, c'est très rare. Et moi, j'ai un... Je suis maraîcher aussi, j'ai... On s'était vu, hein? On s'était vu d'avoir passé, oui. Et donc, j'ai un système qui est fort quand je lui tiens. Donc, ça me conforte dans mes choix. Et je suis toujours intéressé d'échanges entre autres. On s'est rendu peu, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Au niveau de mes attentes, je suis particulièrement intéressé par la gestion de la pépinière. Parce que, ici en Belgique, il y a très peu de gens qui travaillent avec les plaques alvéolées. OK. Ou les multicellules. Ouais. Et moi, j'ai travaillé dedans... Enfin, j'ai commencé cette année. Et je trouve que c'est pas toujours évident. OK. OK. On va regarder ça. On en détaille. D'autres personnes qui ont lu Jardin et Maraîcher? Si on... Moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Parce que... C'est surtout... Le fait de... Apprendre pour aider à démarrer. Oui. Maintenant, il y en a encore plus. Donc, j'ai seulement débuté la petite saison qui arrive. Du coup... C'est aussi en saison... En... 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 En climat assez froid. Oui. C'est sûr que c'est un climat assez froid à Québec. Voilà. Donc... Moi, c'est dans les Ardennes. Je vais débuter. Donc, voilà. Essayez d'anticiper les problèmes que moi je n'ai... OK. Je n'anticipe pas encore. Oui. Super. Quelqu'un d'autre? Oui. Donc, moi, je suis en phase d'installation. Ce qui m'a beaucoup plu dans le livre, c'est de voir qu'il y a... avec des moyens assez limités et avec des choix de matériel, mais une mécanisation vraiment au strict minimum, c'est tout à fait possible et intéressant de le faire. Et donc, ça rend les choses plus accessibles. OK. Super. Tu peux faire du pouce, peut-être, sur certains commentaires comme sur celui-là. Sur notre ferme, on a limité la mécanisation. C'est vrai. Ça, ça nous a permis de nous installer à faible coût, mais on a remplacé la mécanisation par de la technique. Donc, il y a quand même... Il y a tout... Je ne veux pas dire un savoir-faire, mais il y a quand même... Il faut comprendre que ce qu'on a remplacé, la mécanisation, c'est qu'on n'a pas diminué la production pour autant. On l'a remplacé par la technique. La technique, elle, elle est gratuite. C'est juste de l'apprendre, de l'appliquer. Il faut quand même faire ce fond-là. Super. Quelqu'un d'autre? Oui? Moi, je suis conseiller à maraîchage pour les services agricoles. Vous l'avez pas résolué. J'encadre 10 maraîchers. Donc, quand même, sur les 10 maraîchers, il y en a 5 qui suivent ta technique. Donc, on se rend compte que c'était quand même très parlant. Donc, on est ici, ils sont tous là. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de questions à poser. Super. Bien, c'est sûr que quand on est en démarrage... Moi, si je me souviens, quand j'ai démarré ma ferme, je regardais les fermes mécanisées autour de moi, qui faisaient 300 paniers, qui avaient 5 tracteurs, qui avaient une équipe de 6, 7, 8 temps plein. Je voyais les infrastructures, les bâtiments. Je me disais, wow, ça me semblait vraiment inaccessible. C'était loin d'où j'étais, moi, qui n'avais pas d'argent et qu'on voulait juste faire un projet un petit peu plus différent. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé en maraîchage. Puis, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'on a commencé avec des outils manuels parce qu'on n'avait pas de sous. Puis, on faisait un potager. Puis, quand on a voulu s'installer, s'établir en agriculture, c'est là qu'on a fait le choix de dire, est-ce qu'on se mécanise, comme tous mes amis ont fait, puis on augmente la ferme, on grossit la ferme pour avoir plus de production, ou on intensifie la production. Puis, on reste avec des outils manuels. C'est le deuxième choix qu'on a fait. Puis, dix ans plus tard, ça a été un bon choix pour nous. En fait, c'est quand j'ai pris la peine de regarder en arrière le chemin qu'on avait parcouru. Puis, je me suis assis pour écrire le jardinier maraîcher. Puis, j'ai fait beaucoup de réalisations au niveau de c'était quoi les éléments clés. C'était quoi, finalement, un peu le système qu'on avait élaboré qui faisait que ça fonctionnait. Donc là, aujourd'hui, c'est facile pour moi de regarder en arrière et dire ça, ça a tout bien été. Mais, j'ai ressorti des éléments. Puis, c'est ça, aujourd'hui et demain, que je veux vous présenter. Il n'y aura pas grand chose de nouveau de ce qu'il y a dans le jardinier maraîcher. On continue dans la même ligne, même cette année. Mais, j'espère qu'en voyant des images, puis du fait que je suis là pour expliquer les choses, ça va vous permettre de mieux approfondir, de mieux comprendre ce que j'ai voulu décrire dans les livres. Puis, on devrait toujours partir avec la présomption suivante, c'est que ce qu'on fait chez nous, ça se fait ici. Il n'y a aucune raison pour le fait que ce qu'on fait chez nous, ça ne puisse pas fonctionner ici. Si vous avez des interrogations à ce niveau-là, c'est de dire oui, mais, oui, mais, posez-là les questions, puis on va regarder ça un par un. Moi, je ne vais pas vous convertir. Je viens vous présenter mon modèle de ferme, puis je suis sûr qu'il y a des éléments clés qui peuvent vous aider ici. La seule affaire que je veux qui soit claire, c'est que ce qu'on fait chez nous, ça se fait ici, ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Japon, ça se fait en Hollande. C'est juste une approche. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi qu'en Belgique, ça devrait ne pas confier. Est-ce que c'est correct? Il y a-t-il… Fait que sur ça, on commence. J'aimerais ça peut-être rendre plus de deux autres personnes qui me font un… qui me mettent encore… Qu'est-ce qu'en lisant Jardin et Maraîchers? Qu'est-ce qui vous a branché? Pourquoi vous êtes ici? Oui. Moi, justement, par rapport à ce que tu viens de dire avant, je suis justement dans une ferme qui est mécanisée. Il y en a deux hectares de peuples, des vaches, etc. Et j'ai commencé à faire du maraîchage. Et donc, au début, c'était tout mécanisé. Il y a quelque chose qui me dérange, donc je cherche la façon de travailler. Et en lisant le bouquin, j'ai vraiment… Je trouve que j'ai trouvé une façon qui me convenait. Et parfois, je me dis… Tiens, je me pose des interrogations par rapport au fait que… Oui, bien, j'ai le tracteur. Pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas le tracteur? Enfin, voilà. Donc, c'est un peu aussi… Comment intégrer peut-être ce système dans une ferme où on a… Des hectares où on a du fumier, on a tout, en fait. Mais voilà. C'est un peu… Cette question-là, elle est bonne. OK? On va parler de l'agriculture sans tracteur aujourd'hui, du coup. Puis, ça ne sera jamais pour dire qu'avoir le tracteur, c'est une mauvaise chose. Sauf que, quand tu amènes le tracteur dans le système, ça change la configuration de tout le système. Puis, c'est ça qu'il va bien falloir comprendre. C'est pas que c'est une mauvaise chose le tracteur. Mais si tu l'as, puis tu décides tes choix d'équipement en fonction du tracteur, tu risques de t'éloigner d'un modèle intensif. Parce que la configuration… Le tracteur, il prend de la place. Puis, moi, ce que je veux que vous reteniez peut-être demain, quand on va quitter, c'est qu'il y a plusieurs avantages d'optimiser et d'intensifier la production. Puis, ça, ça m'est apparu clair justement quand j'ai commencé à regarder ce qu'on faisait chez nous et que je comparais à d'autres fermes. Donc, peut-être que cette question-là, demain, quand on aura fini, on pourra y répondre. Finalement, tu sais, même si tu l'as le tracteur, même si tu l'as la place, sais-tu une bonne idée de démarrer avec ça? Puis, on verra demain la réponse. Quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si tu en parles dans ton livre, mais j'ai une question de la commercialisation, l'aspect comment tu crées ton groupement d'achats. Est-ce que tu as l'intensité de faire un marché à côté de la récudiation? Quelqu'un d'aspect commercial de l'accueil? Ça, je n'en ai pas beaucoup parlé dans le jardinier maraîcher, mais j'ai des photos. Demain, on pourra prendre beaucoup de temps pour regarder ça. Et j'ai du matériel, moi, pour présenter à peu près une journée, une journée et demie. Donc, le reste du temps, il va falloir que ça soit un échange avec vous autres. Fait que là, vous avez l'air un peu gênés, c'est correct. Il va falloir que ça soit plus d'échanges quand ça sera le temps, parce que sinon, on va finir. Moi, je l'ai prévu comme ça. Je l'ai prévu avec du temps pour qu'on échange. Oui? Moi, ce que j'ai retenu de lire, c'est juste que c'était possible de le faire à petite échelle. Et alors, ce que j'aurais bien voulu faire, ce qui m'intéresserait de voir ici, c'est plus comment transposer le système sous notre climat à nous, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, je ne connais pas exactement le climat. Qu'est-ce que tu penses qui sont les différences de climat entre le Québec et l'ici? Si j'ai bien, de ce que j'ai entendu, c'est très froid en hiver, très chaud en hiver. Alors qu'ici, c'est plutôt humide et moyennement froid. Donc, c'est plus par rapport au... Par exemple, il y a un tableau avec les jours de présence des légumes sur le terrain. Est-ce que ça correspond à ce qu'on peut attendre ici? Ou bien est-ce qu'il faut compter un peu plus, un peu moins? Les dates de semis, des choses très techniques. Je ne sais pas si elles sont vraiment transposées comme ça, sans modifier un petit peu... Pareil pour les bâches, par exemple. Ce sont des bâches pour pailler... Il fait qu'il ne s'acquerait moins de lumière, que la vache, elle imiterait la croissance? Non, non. Toi, tu utilises des bâches noires pour faire pousser les mauvaises airs qu'elles veulent. Et si je me souviens bien, tu parles d'un délai de 3 à 5 semaines, je crois, dans ton livre. Ici, je ne sais pas si, par exemple, ce délai-là, pendant 3 semaines, j'ai l'impression que c'est un peu court, quoi. Parce qu'il n'y a pas autant de soleil. Donc voilà, je possède des exemples parmi d'autres, mais... D'une manière générale, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir un peu comment transposer le système, en tout cas les éléments techniques ici. Est-ce qu'il y a un peu de temps de travailler avec des bâches, cette année? Oui, enfin, moi je travaille beaucoup avec des bâches, mais je les avais beaucoup plus longtemps. Plus longtemps? Parce que c'est aussi, parfois, parce que c'est une période d'attente, et donc, pour éviter que les mauvaises airs ne poussent pas. OK. J'ai rencontré beaucoup de maraîchers en France qui travaillaient avec les bâches. Je ne sais pas si le climat est si différent ici que celui de la France. Un autre édite de mention, on va qu'on commence. Non, non? Non? Non. Moi, je suis en train de faire un point de culture, et je trouve ça assez plus détaille. Ouais. Dans le cas, il y a beaucoup de parcelles, et je n'ai pas tout compris. OK. On va regarder ça aujourd'hui. Bon. Commençons. OK. Ça fait que les jardins et la galinette, c'est le nom de notre ferme. Puis, on est à Saint-Armand. Donc, au Québec, on est dans un des climats les plus chauds. Puis, notre saison au Québec, je me rends compte qu'il y a peut-être des différences en effet, mais on a un hiver très froid, ce qui fait moins 25,30. Mais on a vraiment un printemps en lumière. Ça, c'est sûr. Mais un printemps avec des gilets qui peuvent arriver jusqu'au mois de mai. Donc, pour nous, l'idée, la clé, c'est de vraiment essayer d'être le plus tôt possible, de forcer les cultures, puis de rallonger à l'automne. Bien, on a une saison d'environ 150 jours de production à la ferme. Puis, on va commencer par, je vais essayer de décrire en chiffres la ferme. Comme ça, ça va vous donner comme une idée globale de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qui est possible de faire en maraîchage sur une petite surface. À partir de ces chiffres-là, après ça, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque élément du système pour essayer de le comprendre dans son entièreté. Moi, je pense qu'un des points importants quand on fait du maraîchage, c'est de comprendre son système de production, comprendre que chaque élément est indiqué l'un dans l'autre. Quand tu choisis un équipement qui va sur ton tracteur, il y a une implication à ça, pour le désherbage, etc., pour la configuration des planches, etc., il faut commencer à comprendre la ferme comme un système. Quand on regarde la fermaculture, par exemple, ce qui est intéressant maintenant, c'est que la permaculture regarde les choses de façon systémique. La poule, elle interagit avec l'arbre de telle façon, donc on va les mettre en synergie ensemble, ça va devenir quelque chose. Il faut commencer à garder les fermes maraîchères de ce point de vue. Donc, voilà. Nous autres, on cultive 0.000 hectares. Le terrain fait environ 1 hectare, mais cultivé, on arrive à peu près à 0.000. Donc, c'est quand même petit. Sur la ferme, on fait des paniers. Donc, les amarpes. Je ne sais pas, il y a-tu un nom ici pour les amarpes? Les amarpes. On appelle ça de l'AIC, c'est de l'agriculture soutenue par la communauté. C'est à peu près la même formule, les gens prépayent en début de saison. Ils signent un contrat avec nous dans lequel ils s'engagent à participer, à partager les risques et les bénéfices. Donc, en cas de catastrophe ou en cas de perte d'une culture, ils sont conciliants du fait qu'il y en aura peut-être moins pour eux. Si la saison va très bien et qu'il y a de l'abondance, on la partage aussi. Si on pourra en parler plus demain, moi, ça fait 13 ans que je fais ça, j'ai commencé à comprendre. C'est qu'est-ce qu'on peut passer aux clients et qu'est-ce qui finalement est où la ligne de ce concept-là de partage des risques et des bénéfices. Puis, on fait deux marchés fermiers. Puis, les ventes de la ferme cette année, c'est 140 000 $ de légumes produits. Donc, quand tu dis deux marchés fermiers, c'est par semaine? Oui. Ça veut dire qu'on fait les jeudis, on a un marché de 2h30 à 7h. Le samedi matin, on a un marché de 8h à 1h. Puis, le mercredi, on livre 100 familles à Montréal d'un coup. Donc, 100 familles qui viennent à Montréal. Puis, on a une quarantaine de personnes qui viennent à la ferme. On a une idée de la conversion de laboraux, plus ou moins. Bon. Ça, c'est toujours la question qui est posée. Là, il y a deux choses là-dedans. Moi, j'estime toujours qu'il ne faut pas faire une conversion nécessairement parce que le coût des matériaux, mettons, se ressemble beaucoup. Comme quand tu achètes un auto ici, en euros, tu vas payer le même prix que moi. Donc, si on fait des conversions, il faudrait comme un peu tout convertir. Tout cela dit, je fais souvent des marchés en France et je vois que le prix est souvent moins bon que le mien. Comme si moi, je vends une laitue 2$ et qu'ici, c'est 1,50€. Mais là, la différence, ça, il faut m'en tenir compte. Parce que pour la même production, si tu as moins en moulin, ça, ça compte. Mais moi, je ne fais pas de conversion euro-dollar. Ce qu'il faudrait voir, si on voulait comparer des pommes avec des pommes, c'est toute ma production, moi, que je fais, s'il était au prix de vente d'ici, ça arriverait à quoi? Et sur quelle base vous établissez vos prix? Vous suivez le prix du bio au supermarché? À chaque mois, il y a un organisme qui s'appelle Equiterre qui, eux, coordonne un réseau de fermiers de famille. Donc, tous les projets d'ASC, c'est eux qui les coordonnent. Ils font une grille où est-ce qu'ils comparent le prix en épicerie, le prix bio en épicerie, qui est vraiment cher, là, au Québec, je ne sais pas comment c'est ici, mais c'est vraiment cher. Les gens payent cher, il y a du bio en épicerie. Le prix du grossiste, en bio, puis ils font un sondage auprès de cinq fermiers de famille pour leur prix. Donc, ils arrivent avec une moyenne. Donc là, Tom Gray, il me dit à chaque mois, pour chaque légume, ces quatre prix-là, puis à travers ça, tu es capable, toi, d'évaluer. Avec une moyenne. Moi, je ne suis plus ça depuis des années, parce que j'ai mes prix, puis mes prix, c'est les mêmes. Du début à la fin, puis à force de faire les marchés, je sais qu'est-ce que les gens sont prêts à payer. Il y a des choses qu'on vend moins cher, il y a des choses qu'on vend plus cher. Donc, c'est à peu près ça. De toute façon, vous avez dans le jardinier maraîcher, il y avait une liste de nos prix. Oui, mais comme on n'est pas du Québec, c'est difficile de se dire de vendre vos tomates à 6 dollars dans le livre. Et bien, à rapport à quoi ça se situe justement ? Ça se situe à comment ici tu les vendes. Il faut aller voir des marchés, puis voir pour du top. Il faut que ça soit toujours en comptable aussi de la belle qualité. Avec la belle qualité, on peut toujours commander un meilleur prix. Moi, je vais faire des marchés par exemple, puis je vais avoir, la production est quand même très belle. Puis peut-être que le voisin d'à côté, il va vouloir vendre un peu moins cher, puis sa production est un peu moins belle. Moi, je n'hésite pas à charger parce que je le sais que ce que je fais, c'est beau, c'est bon. Puis les gens, ils sont prêts à payer. Vous prenez la qualité et vous faites vos prix en fonction de la qualité que… Vous si, mais on n'est jamais dans des prix exorbitants. Les prix que je vois en épicerie bio, là, c'est 4 dollars un concombre. Les gens payent. En même temps, je me dis toujours, les gens payent. Il y en a qui rouspètent. Moi, il y a souvent des maraîchers d'expérience qui m'avaient dit ça. Si tu fais un marché, il n'y a personne qui rouspète sur tes prix. C'est parce que tu ne vends pas ses chars. Alors ça, c'est peut-être une belle parenthèse que je fais. Oubliez jamais. Tu sais, moi, ce que je viens vous présenter, c'est un modèle de ferme, une façon de travailler. C'est mon expérience. Puis dans tout ça, pour moi, c'est une affaire. Moi, je fais du maraîchage parce que je veux nourrir ma famille. Puis je veux pouvoir faire un voyage vivant. Puis je veux avoir une qualité de vie. Quand j'avais 20 ans, puis j'ai commencé à faire du maraîchage, il y avait plein de considérations philosophiques, politiques qui me suivent encore aujourd'hui. Mais mon projet de vie a évolué. Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais du maraîchage. Ce n'est pas en vie. Je veux juste mettre ça clair. C'est une affaire. Puis je pense que c'est important de coter la ferme comme une affaire. Ce qui est cool, c'est que vu que c'est une affaire, puis les gens adhèrent, ça convainc beaucoup de monde que c'est une bonne approche agricole. Parce que les gens qui achètent de nos légumes, ils voient que c'est sérieux. Ils voient qu'on a envie. Puis c'est encourageant de voir que les petites fermes peuvent réussir. Donc, ça, c'est ma parenthèse. Donc, le chiffre d'affaires, pour nous, il est important. On planifie en conséquence de ça. Oui. Dans les paniers que tu vends, est-ce que ce sont des paniers qui sont formalisés et individualisés? Ou est-ce que tu livres une quantité de légumes dans un point et à ce moment-là, les clients se réparer? Oui. Demain, on va regarder ça, comment est-ce qu'on fait notre icing. C'est une forme de braque. Donc, c'est nous qui a déterminé ce qu'elle est dans les paniers. On a des tables, puis là, on met chaque légume, puis là, les gens, ils viennent prendre ce qu'on a décidé qu'ils prenaient. Donc, il y a 100 familles qui viennent en deux heures et demie, et ça roule. J'ai une petite question par rapport aux 21 semaines. Les clients se satisfont de n'avoir que 21 semaines sur toute l'année? Le reste de l'année, ils font comment? Bon, ça, c'est une bonne question. Ça, ça fait partie de la réponse que je viens de te dire. Le projet de la ferme chez nous, c'est notre projet à nous. C'est nous autres qui a décidé ce qu'on voulait faire. Puis, on a pris la décision qu'on ne voulait pas rallonger la saison plus que ça parce que là, on ne fait plus du frais. On fait de la livraison de légumes de conservation. Puis, nous autres, dans notre modèle intensif, on n'a aucun avantage à faire ces légumes-là parce qu'on n'est pas mécanisé. Ça, ça va être clair au fur et à mesure que j'explique. Donc, pour répondre à ta question, oui, on abandonne les clients. Puis, pour le reste de l'année, ils s'approvisionnent comme je ne sais pas comment ils font. À chaque année, ça nous brise le cœur un peu. Et en même temps, on est tellement contents d'arrêter et d'avoir le droit de répit qu'on se dit, c'est la vie. Est-ce que ce sont les mêmes qui reviennent? Ben oui, les gens reviennent parce que… Non, mais les mêmes. Ben oui. Parce que pendant les 21 livraisons, ils sont super contents, ils sont très satisfaits. Je pose la question parce que, ici, moi, je me rends compte que la facilité de la grande surface est tellement présente que si on s'arrête, justement, les consommateurs ou les citoyens retombent dans cette facilité. Il y a une démarche qui est plus compliquée dans les jeux producteurs, enfin, c'est des séries qui sont plus difficiles à, oui, à finaliser, je crois. Sauf que quand tu fais des marchés, quand tu es là, quand tu interagis avec le client, quand tu fais des beaux produits, puis tu sais, c'est des légumes qui ne coulent pas sur l'épicerie. Moi, je compare ce qu'on fait avec ce que je trouve à l'épicerie, c'est incomparable au niveau des goûts, au niveau de la fraîcheur. Alors, bien, ça, les clients, ils voient ça. Quand on est là, quand on fait nos 20 semaines de marché, bien, les gens, ils vont là, puis quand on arrête, bien, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que les épiceries, ils ont un rôle à jouer à ce moment-là, tu sais, c'est pour nous, produire à l'année, c'est un siriurifri. Là, je fais circuler un livre, le livre d'Eliott Coleman, d'ailleurs, qui est là en ce moment? Il est rendu, il est rendu là. C'est un livre qui montre comment produire à l'année, puis c'est intéressant, ces idées-là, mais il y a des implications à ça. On pourra y revenir tantôt, mais voilà. Moi, je n'ai pas la mission de nourrir le monde. Moi, je fais des paris bio, puis j'ai ma ferme, puis ce que je veux faire, c'est d'offrir le meilleur produit possible au niveau de la qualité, puis au niveau d'avoir des sols vivants, puis avoir des bons légumes, puis je suis en relation avec mes partenaires, puis mes clients depuis longtemps, puis ça s'arrête là. Nourrir le monde, là, ce n'est pas mon objectif, mais je veux nourrir ma communauté avec des produits simples, des produits locaux, puis je veux que ça soit plaisant pour moi, puis ma blonde. C'est ça. Il y en a d'autres dans les fermes avec qui j'ai, tu sais, ça fait plusieurs années, j'ai comme grandi avec d'autres fermiers qui ont décidé d'aller à l'année, puis les choix que ça implique, ça, au niveau des infrastructures, au niveau des frigos, au niveau de la mécanisation, c'est vraiment un autre volet, donc ce n'est pas ce que nous l'entendons. Il y avait une autre question? Oui, mais je voulais aussi réagir justement à ce que tu viens de vous dire. Moi, j'ai aussi un système genre ASC et je m'arrête pendant deux mois. Et c'est vraiment pas nuisible au système parce que déjà, c'est un système qui est, entre guillemets, plus contraignant que le supermarché. Donc, on est déjà, le système sélectionne déjà les gens qui cherchent avant tout la facilité. Et moi, les commentaires que j'ai quand ça redémarre, c'est que les gens sont contents de enfin remanger des vrais légumes. Ah, qu'est-ce qu'on est content que ça recommence parce que le supermarché, ils ont peut-être eu la facilité, mais ils n'ont pas eu la qualité. Et donc, ce n'est pas difficile. C'est peut-être le cas pour les marchés, les paniers. Je pense que quand on fait 400 paniers, 500 paniers, 1000 paniers, 2000 paniers, 3000 paniers de semaine, parce qu'il y a des fermes qui font ça chez nous, là, il y a un autre enjeu. La fidélité, c'est plus difficile de l'avoir quand tu as 500 paniers parce que tu as moins de contact avec les 500 familles. Et tu sais, moi, ça fait 10 ans qu'on a les mêmes partenaires, ils me connaissent. La fidélisation, pour nous, c'est moins un enjeu qu'avant. D'ailleurs, quand on part, on leur donne un aimant qu'ils mettent sur le frigo et c'est notre face. On est leur fermier de famille, puis là, on leur donne ça. C'est pas qu'ils nous oublient. Et la vingt-hommes sur la ferme. Ça, c'est un élément important. On va essayer de quantifier qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est moi puis Maud Hélène. Maud Hélène, c'est ma blonde, puis on est les deux dans ce projet-là depuis le début. Donc, tout ce que je fais, là, on est deux. Puis, on est deux fermiers, bien, aujourd'hui, chevronnés avec beaucoup d'expérience. Puis, on est des gens dynamiques, on sait ce qu'on fait. Ça fait qu'on est deux à temps plein, avec un employé à temps plein. Puis, temps plein, pour nous, là, c'est de mars à décembre. Puis, on engage une personne temps partielle dans les récoltes trois jours semaine. Ça, c'est notre équipe de travail de base. Puis, à ça, se greffent les stagiaires qui viennent. Donc, dans la salle, il y en a une ici qui est venue. Puis, ça, je les compte pas. Parce que, il y a deux choses qui arrivent souvent. C'est que là, les gens nous appellent, ils ont le livre, ils sont super excités, tellement emballés, ils veulent venir passer leur vie chez nous. Puis là, le soir d'avant, ils rappellent, ils disent, ah, finalement, j'ai rencontré un super beau gars, je m'en vais faire un tour de vélo, je n'y ai plus. Ça, ça arrive tout le temps. Ou, le temps qu'on prend, nous, pour leur expliquer comment faire chaque chose. Parce que c'est pour ça qu'ils viennent, c'est pour apprendre. Bien, ça fait que nous, pendant ce temps-là, on le fait pas. Puis, tu sais, comme moi, au niveau d'élèves, ce qu'on fait, quand je suis à mon affaire, ça vaut à peu près le travail de trois personnes qui savent pas trop ce qu'ils font. Fait que quand ils viennent, c'est souvent un de nous qui est pas là. Fait que je les compte pas. Je me dis, s'ils sont pas là, je veux être capable de faire ma production sans un. Je veux pas être dépendant de ces gens-là, ils sont pas payés. Ils sont pas fiables. Puis, en même temps, quand ils sont là, des fois, ça nous permet de respirer, de faire d'autres choses, de passer du temps avec les enfants, etc. Fait que, grosso modo, cette année, pour le chiffre d'affaires qu'on avait, là, trois et demi, c'était juste. Il faudrait être quatre. Quatre à temps plein. Bien, tu sais, on est sur moins d'un hectare. C'est quand même intéressant. Puis, la récolte, c'est ça, le travail. Récolter, là, c'est la moitié de la job à la ferme. On passe notre temps à récolter, 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 laver les légumes récoltés, puis aller les vendre aussi. Parce que là, on est comme trois, quatre, mercredi, jeudi, samedi. Fait qu'on a trois jours de vente aussi. Ça, ça compte dans la main-d'oeuvre. OK? Ça va? Donc, on fait un agricultus en tracteur. Ça, je vous explique comment, pourquoi. Ce qui est intéressant, et ce que je n'ai pas vraiment élaboré dans le jardinier maraîcher, c'est qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup de fuel à la ferme. La raison pour laquelle je n'en ai pas parlé tant que ça dans le livre, parce que je trouvais que c'était déjà assez flyé, mon affaire. Je ne voulais pas pousser l'enveloppe un peu trop loin. Bien, moi, depuis le début, c'était une de nos préoccupations. On était intéressés à faire l'agriculture, mais on voulait aussi voir si on ne serait pas capable de faire ça sans, justement, être dépendant des carburants fossiles. Donc, on livre trois jours par semaine à 100 km de la ferme. Le Québec, ce n'est pas comme la Belgique. C'est immense, le Québec, et on est éparpillé. Les centres urbains, c'est loin. C'est 100 km pour moi d'aller livrer mes paniers. L'aller-retour, ça fait 200 km. Donc, le diesel, c'est pour le camion de livraison, mais il fonctionne à l'huile végétale récupérée. Tu sais, les frites, là, ici, il y en a des frites. Ça fait qu'on va dans les frites-côtes, on ramasse l'huile, on la file, puis on l'amène dans le camion avec un système. Ça nous permet de diminuer nos dépenses de diesel de moitié. Ça fait que ça serait plus que ça sinon. Le propane, c'est pour chauffer les serres, la pépinière, puis la production de tomate. Ça, on n'a rien de vraiment avant-gardiste. C'est du propane, puis on chauffe. Puis, 260 $, ça, c'est l'essence. Ça, c'est pour ce que je mets dans mon motoculteur. Ça, c'est tout ce qui remplace le tracteur, finalement. Fait que, tu sais, nos travaux de sol ou nos non-travaux de sol, comme vous allez voir, on fait en sorte que, tu sais, on produit beaucoup, finalement, mais avec très peu de carburant possible. Ça, c'est, moi, je pense, bien intéressant. Puis, l'affaire la plus intéressante dans ce qu'on fait, c'est la marge. C'est la marge qui dit que, finalement, sur le chiffre d'affaires, surtout les ventes, quand on enlève les dépenses, qui incluent la main-d'oeuvre, bien, ce qui reste à moi dans nos dilemmes, bien, c'est autour de la moitié du revenu. Après les salaires. Après les salaires. Combien de coûts t'en employés à ton plan au Canada? Nous autres, on les paye 13 $ de l'heure. Ça nous vient à peu près à 15-16 $ de l'heure, avec les charges. Les charges, je comprends ce que vous voulez dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, sur les fermes qui font des paliers au Québec, tu sais, il y a plusieurs études qui ont été faites pour comprendre leur coût de production. La main-d'oeuvre, c'est 50 % du coût de production. Sur toutes les fermes. Donc, dans notre modèle, à nous, ça, on le savait, on se disait, pour nous, l'idéal, c'est de limiter la main-d'oeuvre. Parce que ça coûte cher. Donc, dans le projet, c'est moi et Modélès qui assume le gros du travail. C'est ça qui fait en sorte que notre projet est économiquement performant. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'employés. Vous me suivez? Sur un autre ferme, parce qu'on double le volume de production, on fait un chiffre d'affaires de 300 000. Puis là, on cultive sur 5 hectares. Mais on a 6 employés. La marge, elle va être beaucoup moins bonne que ça. Puis, à la fin de l'exercice, le fermier va peut-être faire moins d'argent que moi. Fait que là, depuis le début, on se dit, ça donne à quoi de grossir notre ferme si notre marge pourrait diminuer. Puis, finalement, on va produire beaucoup plus. On va avoir plus de travail, mais on va faire moins d'argent à la ferme. Fait que ça, ça a été une des choses, une des motivations de ne pas grossir la ferme. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser d'autres questions sur ce chiffre-là? Oui? En fait, j'ai deux questions. La première, je vous remonte un petit peu. Les marchés fermiers, c'est aussi 21 semaines? C'est 22 semaines. Ouais. Parce que c'est dehors, puis on gèle les clés à la ferme. C'est pas le cas. Ouais? Donc, tu parles de distance chez toi qui sont assez longues pour la ferme. Est-ce que c'est habité à côté d'une grande ville? Est-ce que tu penseras à mettre en place un système de blocs que il y a? Ouais, ça serait bien. Peut-être? Tu sais, vu que tu passes beaucoup de temps récolté à la veste, est-ce que ça le sonne? Ça pourrait. Tu sais, chaque ferme développe son affaire un peu comme ils veulent. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de plaisir à accueillir les gens à la ferme. Tant que ça. Déjà que j'accueille beaucoup de stagiaires. Tu sais, la ferme pour nous, c'est un choix de vie, c'est un milieu de vie qu'on se créait. Tu sais, c'est comme, c'est imbriqué, la ferme, c'est aussi notre maison, tout ça. Tu sais, dans une configuration différente où, finalement, la ferme, c'est un terrain voisin, puis toi, t'as ta maison, peut-être, mais... Tu sais, j'ai visité la ferme de Tom, l'année dernière. Tu sais, c'est une autre affaire, tu sais. Ouais. Ça me semble possible, comme si c'est... Ouais, ouais, ça me semble possible. Tout est possible, hein. Tu sais, c'est une question que je crois, qu'est-ce que je veux dire. D'accord. Si ma ferme était dans une banlieue, ça serait super intéressant, parce que là, les gens viendraient, mais je suis pas sûr que je ferais de l'autocueillage. Je ferais plus un magasin, puis les gens viendraient, puis ça marcherait encore mieux, mon affaire. Puis là, on a perdu beaucoup de temps à voyager. Quand on voyage, hein, on n'est pas dans les champs, on n'est pas tout petit, c'est pas vraiment super, mais en même temps, nous, on n'a pas chaud. Pour le trajet, est-ce que ton camion est frigorifié? Non, il est pas frigorifié, mais les légumes, eux, le sont. Nous autres, on récolte toujours le jour d'avant. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut s'enlever le stress, d'être obligé de tout sortir la dernière minute, fait qu'on récolte toujours le jour d'avant, donc là, on a zéro stress. Si on n'y arrive pas, on met toujours le jour le lendemain pour compléter. Puis là, on réfrigère les légumes, donc au moins une journée, une nuit. Donc là, quand on les met dans le camion, les légumes sont froids. Quand ils arrivent au marché, les légumes sont encore frais. Donc ça, je pense que c'est important. Tu sais, les gens, ils font l'erreur de penser que frais, c'est récolter le jour même, mais pas réfrigérer. Un légume frais, là, ce que c'est, c'est un légume qui a été rapidement refroidi. Donc, dès la récolte, refroidi, puis après ça, nuit. Ça, c'est un légume frais. Un légume que tu as arraché du champ et que tu as laissé fader deux heures, ça, c'est déjà moins frais. Non. On a un conditionnement, c'est tout décrit dans le livre, c'est de base, il n'y a rien de... Mais c'est comme, il faut les sortir rapidement du champ pour les refroidir, soit à l'eau, soit à l'air froid. Puis après ça, on les... Ça, c'est du légume frais. Même pour la mare. On fait toutes nos récoltes le jour d'air. C'est beaucoup, là, c'est 140 paniers. C'est beaucoup de légumes. Fait que, on récolte toute la veille, on met tout ça dans des bacs, on réfrigère ça dans une grande chambre froide. Donc, plus la chambre froide est grande, plus il y a une circulation d'air, autour des bacs. Donc, plus c'est facile de réfrigérer. Puis l'idée, c'est qu'il faut que ça aille vite, que ça réfrigère vite, rapidement. Donc, quand on dit qu'on vend de la fraîcheur, il faut être conséquent. Il faut comprendre c'est quoi la fraîcheur des légumes. Ça va? La chambre froide, c'est combien de degrés? Chez nous, c'est entre deux et quatre. Les maraîchers que je connais aussi, ils ont deux chambres froides. Il y en a une à deux, il y en a une à huit. Parce que certains légumes, c'est préférable qu'ils ne soient pas à des températures aussi froides. Mais, vu qu'on passe tout le stock, le lendemain, nous, ça ne me dérange pas trop que ça ne soit pas optimal. Une chambre froide qui fait trois mètres par six mètres, je pense. Parce que moi, je fonctionne en pied et en pouce. C'est quand même assez grand. Le conseil que je donne tout le temps à des gens qui démarrent leur projet quand ils sont à évaluer leurs besoins pour une chambre froide, c'est de prendre beaucoup de temps pour réfléchir à comment grand qu'ils pensent qu'ils ont besoin. Une fois que vous êtes vraiment sûr que c'est ça l'espace que vous allez avoir de besoin, achetez le double. Parce que vos besoins vont évoluer dans le temps. Et c'est beaucoup moins intéressant de défaire la chambre froide que de la remplacer par une plus grosse que d'avoir une trop grosse. Il y a des avantages d'avoir une grosse chambre froide. Ça climatise plus vite. Quand tu fermes les portes, tu as moins de perte de chaleur. Ça va? J'ai juste une question. Est-ce que tu bénéficies de la subvention? Quand on a démarré la ferme, on a eu une subvention à l'établissement, peut-être 42 dollars, qui était énorme à l'époque. Ça nous a permis d'acheter beaucoup de nos équipements rapidement. C'est ça qui a fait qu'on avait notre marge même à la première année. Mais là, de moins en moins, on a des subventions parce qu'on n'investit plus beaucoup à la ferme. On fait juste rouler notre affaire à chaque année. Puis, on récolte le profit de notre travail. Puis là, notre ferme est quand même assez connue au Québec. Les agronomes viennent nous voir, les conseillers financiers, tout le monde développe, qu'on en agrandit, qu'on fasse des investissements. Donc, on leur dit toujours ce qui ne nous intéresse pas. Puis là, les gens ne nous prennent plus au sérieux. Ils pensent qu'on n'est pas les vrais agriculteurs parce qu'on n'est pas en train de grossir l'affaire. Mais bon, l'objectif du projet pour nous, c'est d'avoir une qualité de vie. Ce n'est pas d'avoir la plus grosse ferme possible. Il y en a une qui était partie de chez nous et elle disait qu'on n'était pas en affaire. On n'était pas des gens sérieux. Ça fait qu'on a commencé au palier, nous autres comme ça. On avait fait 30 paliers sur une taille. Puis, c'était... À cette époque-là, on n'avait certainement pas un livre comme le jardinier maraîcher comme guide. On a vraiment appris, là, à la base. On mettait les graines à la main. Puis, l'idée, c'était qu'elle aille le plus vite possible. Que notre journée ne soit pas trop grande. Puis, on s'est installé chez un couple qui nous avait hébergé pendant deux ans. Puis, il y avait un maraîcher qui faisait des paliers dans la région. Lui, il arrêtait de faire des paliers. On avait repris 30 de ses clients. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Je pense que c'était 16 semaines. Puis, c'était des paliers qui devaient avoir environ 20$ de barrières. Puis, on a fait ça pendant deux saisons. La deuxième année, on était monté à 50 paliers. Puis, on s'est installé dans un tipi comme ça. C'était écrit une histoire, je l'ai raconté en arrière-midi. Mais, pour moi, cette expérience-là était bonne. Parce qu'il y a plein d'erreurs qu'on a faites à ce moment-là. Que quand on s'est établi pour de bon sur le nouveau site, on ne voulait pas reproduire ces erreurs-là. Parce qu'on avait vécu la bizarre. Ça, c'était un coteau franc-nord. Donc, une très mauvaise exposition. Dans une argile lourde. Mais, il y avait une super belle vue. La vue, quand tu fais du maraîchage, c'est pas ça. Tu peux te dire à tous les jours, je vais être heureux, je vais avoir une belle vue. Mais, tu sais, si tu tapes deux heures de plus d'ouvrage à chaque jour, parce que, faites-vous pas des conditions optimales, en vous blin, je suis pas sûr que ça parle. Puis, ici, avant de s'installer, on avait fait deux années de maraîchage au Nouveau-Mexique. Donc, on avait travaillé sur des fermes. On savait déjà un peu ce qu'on faisait, quoique. Puis, on a fait deux années sur une taille louée. Puis, après ça, on s'est installé à Saint-Armen. Il y avait déjà eu un projet de ferme chez quelqu'un d'autre. Puis, c'était nous, les gérants de ferme. Ça, c'est arrivé assez vite. On est devenus gérants de ferme à cause que la personne qui était là quittait en milieu de saison. Donc, là, on a beaucoup appris là. On a refait une saison parce qu'on a un peu tout reconfiguré leur jardin maraîcher à eux. Puis, on est revenu au Québec. Puis, on a démarré une autre ferme. Celle-là. Là, on a fait plein d'erreurs. Plein d'apprentissages. Puis là, après ça, on a démarré notre ferme. Puis là, ce qu'on a fait, c'était bien. Il y a eu comme une évolution comme ça. Les gens, souvent, ils regardent les chiffres de notre ferme. Ils disent, c'est bien, c'est bien. Comprenez qu'avant d'arriver à ça, on a fait plusieurs expériences, plusieurs erreurs, plusieurs apprentissages. Puis, l'idée avec le livre, c'était d'essayer de peut-être faire en sorte que pour quelqu'un qui commence aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent accélérer un peu la corde, tu sais. Donc, ça ne soit pas de tout réinventer à chaque fois, partir des bases, puis de progresser plus rapidement. Puis, une de nos plus grosses influences, ça a été quand on vivait dans le Tipeee. Évidemment, l'hiver, c'était assez froid. Donc, on profitait de ce temps-là pour faire des voyages. Puis, on est allé à Cuba visiter les organo-ponycos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais... Nous autres, on avait étudié ça à l'université. Puis, les Cubains, quand il y a eu la fin du pétrole, on a appelé ça la période spéciale, ils ont réorganisé leur agriculture pour faire ça bio, parce que là, il n'y avait plus de fioul. Il n'y avait plus de tracteur, plus de pièces, plus d'engrais, plus de fertilisants, plus de pesticides. Puis, le maraîchage faisait ça dans des plates-bandes comme ça, coffrées par des bombes de ciment. Puis, c'était des espacements intensifs. Puis, il n'y avait pas de tracteur. Puis, nous autres, on voyait des hectares et des hectares de plates-bandes comme ça, permanentes, avec des champs de production intensifs. Puis, ça, ça nous avait marqué beaucoup. On avait vu qu'il y avait d'autres façons de faire que ce qu'on voit tout le temps, qui est du légume en plein champ. Ça fait que, bon, tu sais, je me suis réintéressé à ces choses-là récemment. Puis, il y a quand même des problèmes avec ces façons de faire-là, mais ça fonctionne. Puis, ça produit, puis à Cuba, il fonctionne encore comme ça. Là, Cuba, ça a changé, parce que là, ils ont du pétrole bon marché à nouveau. Mais, pendant dix ans, ça, ça a été vraiment une des expériences qui m'ont fait bien intéressantes. Et si vous voulez vivre dans des vêtements comme ça, je trouve ça. Bien, c'est parce que l'autre, ils voulaient et veulent conserver leur eau. Donc, le béton, ça fait ça. Donc, au Québec, c'est le contraire. Le trou d'eau, il faut que ça drainait. Je pense qu'ici aussi, il faut que ça drainait. Ça fait que je ne devrais pas avoir de configuration tant que ça. Mais, ce qui était intéressant, c'est qu'il travaillait avec des outils manuels, puis il y avait beaucoup de production. Ça, ça nous avait vraiment un nouveau marqué. Puis, on avait fait tout ça un autre voyage en Provence. Tout ça, c'était avant qu'on s'établisse effectivement tout ça. Puis, quand on regarde dans le livre, j'ai parlé de méthode bio-intensive, puis tantôt, je l'ai lu entre guillemets, parce que ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas une religion, puis c'est une approche. Puis moi, quand je m'intéressais à ces questions-là, il y a beaucoup de littérature qui vient des États-Unis, de la Californie. Puis, eux autres, ils font tout le temps référence au maraîchage français. Ils appellent ça le French Intentive. Pour cette raison-là, parce qu'on voulait aller voir ce qu'ils poussaient dans un climat plus chaud, avec la même lumière que chez nous, on avait fait un voyage là-bas. Puis là, à tous les maraîchers que je rencontrais, je leur demandais l'intensif, bio-intensif. Puis là, ils m'amenaient voir des serres là-bas. Puis, c'est ça. On comprenait que finalement, oui, il y avait quelque chose qui s'appelle l'intensif, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire. C'est avec cette expérience-là aussi que j'ai su que ce qu'on voulait faire à la ferme, ce n'était pas aussi une grosse fête. On voulait avoir de la production, on voulait sortir du stock, mais on ne voulait pas se spécialiser dans une ou deux cultures. On voulait continuer à faire du maraîchage diversifié. Sur cette photo-là, ce qui était vraiment hot, c'est la mamie. La mamie, elle avait 75 ans. Ça faisait 40 ans qu'elle récoltait de la salade. Elle était en force. Ça, pour moi, j'aime bien ça parce que ça me projette un peu dans le temps. Ça me dit « Où je vais être capable de faire mon métier là? » Puis les équipements qu'on avait vus là-bas, ça m'avait beaucoup éveillé sur le travail du sol. Le sol, c'est fragile. C'est ce que nous voyons. Ça, c'est une photo de la ferme. Il y en a, je le sais parmi vous, qui ont déjà vu tout ça. Mais je passe par là pour expliquer comment est-ce qu'on en est venu à faire ce qu'on fait. Le terrain faisait environ un hectare. Puis en tout, quatre hectares. Trois, quatre hectares. Alors, on le moisé. Puis au milieu, il y avait le clapier. Donc, le clapier de muraille. Et nous autres, on voulait avoir une belle vue avec un ruisseau et tout ça. On ne faisait pas ça pendant tout. Mais donc, on était capable de se payer le clapier. Puis on l'a rapidement transformé. On a passé deux soirs à le réaménager. À le réinventer, en fait. Puis on vivait dans un petit pied avant. Il y avait quand même un jeu d'évolution. On était bien content. Aujourd'hui, c'est une maison qui est correcte, qui est le fun. C'est tout ça pour dire que ces bâtiments-là, des fois, ça peut être intéressant de les voir d'un autre regard. Puis dire est-ce qu'on pourrait les utiliser à d'autre façon. L'autre, c'est ce qu'on en fait. Puis la première automne, on a acheté à l'automne. On a fait un labo profond pour enterrer le chien-dent. Le chien-dent ici, c'est tout le chien. Ça, on n'avait pas d'expérience. C'est un maraîcher chevronné qui est venu et qui a fait ça pour nous. Puis il l'a enterré environ à 40 cm. Ça a pris comme deux ans avant que le chien-dent pèse. Ça nous a donné deux ans de répit. Ça, ça a été vraiment fabuleux. On a mis les engrais verts. On a commencé à enlever les cailloux. Faire tous les travaux de drainage sur la ferme. Pour s'assurer de ne pas avoir de baissière. Pour s'assurer qu'il y avait une uniformité sur le site. Nous autres, ce qu'on voulait depuis le début, c'est d'avoir un site où c'est pas mal les mêmes conditions de croissance partout. Puis on était pour travailler en planche permanente. Donc, on voulait faire ces travaux-là tout au début. Donc, il y a eu quand même assez de planification à ce moment-là. Puis la meilleure façon d'évaluer un site, pour voir s'il y a des baissières, c'est d'aller quand il pleut. Quand il y a des gros orages, d'aller voir comment l'eau se disperse, comment l'eau circule. Puis mettre des fagnons à des endroits où on pense que l'eau s'accumule. Puis aller vérifier le lendemain s'il y a encore de l'eau. S'il y a des endroits où l'eau s'accumule, il faut soit pas faire de jardin là, ou soit remplir la baissière, soit mettre un fil de roche. Il faut dealer avec ces choses-là maintenant. OK? C'est vraiment important parce que tu peux pas te permettre d'avoir un endroit où ça pousse moins. Parce que tu perds du temps, tu perds de l'espace, tu perds du lendemain. Tu corriges ça au début, puis après ça tu t'en soucies pas. C'est un investissement, mais bon. Tu as une idée de ce qu'a goûté, c'était un petit monde d'entraînage? C'est toi qui appelles les travaux avec... L'appel est venu, elle a creusé les temps. On a fait installer une fosse septique, installer des drains, il y avait comme plusieurs... Non, je m'en souviens pas, c'était cher. C'était cher, mais en même temps, c'était cher pour l'époque. Aujourd'hui, si ça m'a coûté 15 000 $, c'était une bonne chose que je l'avais faite parce que j'en ai profité pendant 10 ans. C'était bien. Voilà. Tout ça pour en venir à ça. Vous avez expliqué combien de temps, à partir du moment où vous avez pris une année pour vous installer correctement? Non. On a acheté la ferme à l'automne, à la fin de l'été. Puis déjà à l'automne, je montais une serre, puis on faisait des travaux comme ça. Pendant l'hiver, je construisais la maison. Ça s'est fait assez rapidement. Mon idée, depuis le début, c'était de vouloir, parce qu'on n'avait pas d'autres revenus. Depuis le début, je me disais que j'allais travailler pour d'autres mondes. Je suis incapable. Je ne voulais plus avoir ma job payée à 10$ de l'heure plate. Je voulais m'investir dans mon projet. Donc, je voulais que dès la saison suivante, ça y aille. On a fait ça rapide, puis on a fait des choses un peu rapidement. Comme tous mes tunnels, mes sacs que j'ai installés, c'était monté vite. Il a fallu que je revienne 4-5 ans plus tard pour faire ça mieux. Mais au moins, ça m'a permis de décoller rapidement. Il y a des gens qui aiment mieux prendre leur temps. Moi, j'aimais mieux faire ça plus rapidement. Je suis excité à cette époque-là de tout ça. On avait fait un labor, quelques couberces, enlevé les roches, fait des travaux. Puis là, ce qu'on voulait faire, c'était travailler en planche permanente. Il y en a-tu parmi vous qui travaillent en planche permanente aussi? J'essaie. J'essaie. Personne. Moi, c'est le premier site d'augmentation. OK. Ça m'étonne. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des planches permanentes tracteurs. OK. Ben, planche permanente tracteur ou quoi, c'est une planche permanente? Ben, moi, j'ai un avis mitigé là-dessus parce que, de ce que j'en ai vu, je pense que les planches permanentes tracteurs, ça a vraiment du sens qu'on a un GPS sur les tracteurs. Si ce n'est pas le cas, le problème, c'est que les planches bougent quand même d'une année de vite 15-20 cm, un peu à gauche ou un peu à droite. OK. Et ces 15-20 cm se retrouvent un moment sur le passage de la roue du tracteur. OK. Et donc, ce sont vite des points faibles où on a des fois des problèmes au niveau des cultures. OK. Autre commentaire? Oui? Personnellement, je ne le fais pas parce que je n'ai pas encore trouvé la largeur idéale, quoi, par rapport aux outils. La planche permanente, là, c'est, dans tout ce que j'ai à présenter, je pense que c'est l'élément le plus fondamental. C'est au cœur de notre système, il y a cette idée-là. Puis, c'est une idée qui est pratiquement tout le monde que je connais maintenant qui démarre en ferme, en fond en planche permanente, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ça fait tellement de sens. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Puis, une des raisons pour laquelle nous autres, on voulait travailler sans tracteur, c'était que juste l'espace que le tracteur a besoin de tourner au bout du rang, bien, nous autres, on voyait ça comme l'espace perdu. Donc, on s'était dit, wow, c'est peut-être pas la meilleure solution. Puis, le tracteur, il est utile pourquoi? Le tracteur, il est fort utile quand tu veux labourer, quand tu veux hercer, quand tu veux billonner. Ça va vraiment mieux qu'un tracteur qui a plus de pelle. Mais vu que nous autres, nos planches sont permanentes, on n'a pas besoin de croissants. Et on les a faites une première année. Puis, depuis ce temps-là, on n'a pas labourer, on n'a pas hercé, on n'a pas billonner. On travaille sur la plate-bande. Puis, en grosso modo, depuis le début, on s'était dit, ça donne à quoi de faire toutes ces opérations-là quand on peut juste s'en passer? Et c'est ça qu'on a fait. C'est pas de la permaculture. C'est sûr que c'est du décharge en planche permanente. Tu as déjà travaillé à plat aussi? Oui, mais le butage est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça réchauffe mon sol considérablement au printemps. Ça permet un écroutement des eaux. Moi, ce que je veux là, quand nous autres, il y a de la neige en plus. Fait que là, t'as, je sais pas moi, t'sais, 30-40 cm de neige qui fond. Fait que là, l'eau, il faut qu'elle s'en aille. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la surface débitée, elle, elle se réchauffe vraiment beaucoup plus rapidement. Et elle est beaucoup plus sec. Fait que ça l'aide à ce niveau-là. Ça l'aide au drainage. Ça l'aide pour avoir quelque chose de plus chaud, soit on veut. Parce qu'on est quand même dans un climat qui en a besoin. Ici aussi, il faut que les lignes soient chaudes. Si vous voulez les lignes pousses, que la biologie dans le sol soit performante, il faut que ça soit chaud. Puis le fait qu'elle est permanente, bien, ça fait en sorte que la biologie, elle va pouvoir se développer et s'installer. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais, pour moi, c'est tellement logique de travailler de même, que je me dis, pourquoi qu'on le ferait? Pourquoi quelqu'un voudrait le faire autrement? Oui? Après l'hiver, justement, le passage de l'année, est-ce qu'il faut refaçonner à chaque saison les buts? On va regarder ça tantôt, mais on les façonne en 2-3 ans. Pour qu'il y ait toujours 5-6 cm. Je t'en repousse, là. Tu vas m'aider des fois là-dessus. Ça, on les bute un peu pour leur donner, comme je l'ai dit, plus de chaleur, plus de capacité à drainer. Mais pas trop, parce qu'en été, il fait chaud. Là, si c'est trop buté, là, ça devient trop chaud en été. Puis là, c'est pas d'avance non plus. Vous avez un appareil pour... Oui, on va le regarder, mais je les ai faites à la pelle. Comme on le voit ici, là. Il y avait 180 planches de 30 mètres. Que j'ai conduit là. Ça avait un coup de pelle d'un bord, un coup de pelle de l'autre. Puis on avait des cordes pour faire ça symétriquement. Puis, c'est pas grave, parce que ça m'a pris du temps. Mais en même temps, je l'ai faite une fois. Puis là, ça va faire depuis 2005 qu'on travaille comme ça. Pour faire huit ans. Il y a beaucoup de pelle. Oui. Tu les enlèves si c'est l'article. On a enlevé les grosses. Puis après ça, on va voir. Quand je fais mes travaux de sol, je donne un coup de râteau. J'enlève le coup. J'enlève le coup. Mais il y en a toujours. C'est correct parce que ça me permet d'avoir de la grue l'eau. Grue l'eau. Les prix dans mon sol. Qui fait que je ne compacte pas. Tu me rappelles. Je les mets dans les allées. Puis des fois, on les ramasse. Les stagiaires, ils servent à ça. Planche permanente. Encore. Vous faites toutes vos planches au cordeau. Vous faites ça simplement à l'oeil. Avec la symétrie. Il y en a beaucoup qui veulent s'amuser à faire des méandres. Pour faire des demi-lunes. C'est beau. C'est beau. Mais c'est moins pratique. Donc là, à un moment donné, il faut faire l'équilibre entre qu'est-ce qui est plus esthétiquement intéressant, spirituellement éveillant, qu'est-ce qui est pratique et performant. Je suis sûr que je suis déjà ravajoie. Il y en a qui sont faites déjà même ta année de m'entendre. Mais c'est quand même, pour moi, c'est ma vie ce travail-là. La différence entre les semaines de 80 heures et les semaines de 60 heures, c'est ça que je veux. Parce que je veux avoir du temps pour faire d'autres choses. Toutes les fantaisies qu'on peut avoir, moi, j'en ai éliminé beaucoup de ça. Pour justement faire d'autres choses, passer du temps avec mes enfants, faire de la discipline. C'est ça. Fait que la planche permanente. Vraiment, je vous le dis là, j'ai de la misère à concevoir qu'on ne travaille pas comme ça. Ça fait tellement de sens. Pourquoi faire les labos? Pourquoi faire le façonnage du sol à chaque année? Surtout quand on a des hivers, et qu'au printemps, c'est long avant que le sol se réchauffe. Et là, les gens attendent pour rentrer dans leur champ avec le tracteur. Combien de fois j'entends ça, moi? Faut que j'attends pour rentrer dans le champ. Moi, je n'attends pas. C'est fait, c'est prêt. C'est dit, go, on y va. Ça roule. Au printemps, c'est là que ça se passe. Ok? Ça va? Oui? Moi, sur les puites que j'avais faits, le problème que je rencontrais, c'était quand on dévergait sur les bords. J'avais les bords qui s'attaisent. Ça me frustre à chaque fois de rajouter une dimension. Tu vas voir, avec les outils qu'on utilise, ça l'aplatit la lutte et il y a bien qu'à se donner. Moi, au début, dans le jardinier maraîcher, dans la présentation, je ne vous parle pas de tout ce qu'on a fait qui n'a pas marché. Au début, on en a mis des planches et tout ça, ça ne sert à rien. Ça rajoute de la complexité. C'est difficile de travailler les côtés. C'est difficile de l'entretien aussi de mettre des planches ou n'importe quoi. Finalement, ce n'est pas nécessaire. On les a balancées depuis longtemps et on les rebute plus facilement de cette façon-là. Les largeurs de planches, ça c'est super. Oui, c'est important. Quand on parle d'une planche, je ne sais pas ici si on n'en est pas régulière, mais chez nous, de planches, c'est la moitié de l'allée à l'autre moitié du passe-pied. Nous autres, c'est des buts de 4 pieds centre-centre qu'on appelle. 4 pieds centre-centre, je ne sais pas c'est combien. C'est 45 ou 65, ça fait quoi? 120 centimètres. Puis la plate-bande, elle, elle fait 75 centimètres. Parce que tous les outils qu'on utilise, ils sont standardisés à cette mesure-là maintenant. Aux États-Unis, il y a eu Elliot Coleman qui a écrit un livre jadis. Puis lui, il travaillait sur ces largeurs-là, il développait des outils et des équipements. Puis là, ça a comme fait boule de feu, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça. On laisse attention à tous les outils qu'ils développent aujourd'hui et qu'ils soient 30 ans.